salut les amis alors voici donc le tuto pour le singe gardien de Sekiro vous allez voir le combat est pas très très compliqué il suffit de parer au bon moment et de l'attaquer tout le temps moi personnellement je l'ai fait en mode bourrin j'étais tout le temps sur lui tout le temps au corps à corps déjà c'est ma façon de jouer j'aime ça et qu'en plus à part quelques erreurs je ne suis pas fait toucher de plus que ça donc il n'est pas compliqué en plus comme vous venez de voir si vous voulez l'enchaîner vraiment à force de le taper il est déstabilisé et il tombe en arrière ce qui permet de l'enchaîner encore plus je dirais que les seules petites difficultés c'est quand il essaye d'envoyer ses gaz pour nous empoisonner et généralement juste après il saute en l'air pour nous envoyer une boulette qui nous empoisonne aussi si vous arrivez à éviter ces deux attaques là plus celles que l'on vient de voir où il saute en l'air pour essayer de nous attraper le combat de la première phase est largement gagné vous allez voir même en mode bourrin comme je le fais ça passe mais nickel donc je vais vous laisser finir la première phase avant de vous accéder la seconde qui n'est pas plus compliqué non plus si vous avez la lance et quelques enveloppes spirituelles qui n'est pas plus On va aller pour la première phase. Alors là il va se réveiller, il faut attendre un peu, il va se relever en tenant la tête dans ses mains et la seconde phase va commencer. Voilà, alors pour la seconde phase pareil, il n'y a rien de bien compliqué, au contraire je l'ai même trouvé plus facile que la première phase, il suffit donc de parer ses attaques. Voilà, on saute, c'est une attaque imparable. Et à chaque fois qu'il va mettre un petit coup, on part, tranquillement, on part, toujours au corps à corps, il n'y a pas de soucis, vous pouvez rester près de lui. Là, celle-ci, on part, on s'approche, on met un coup de lance et on sort l'espèce de vert, le parasite qu'il a en lui. Et ses dégâts de posture prennent énormément. Par contre, cette attaque-là, l'attaque rouge que vous voyez, je ne sais pas si c'est du sang ou du cri qu'il envoie, ça vous fait monter votre barre de terreur. Et si celle-ci arrive à fond, donc s'il remplit votre barre de terreur à fond, et bien c'est le one-shot, vous êtes mort, complètement. Il faut faire très attention à cette attaque-là, elle est très simple à éviter, mais malheureusement, elle est aussi mortelle si vous êtes pris de là. Sinon, vous voyez, rien de compliqué. Il suffit de parer, d'éviter au bon moment. Hop, ça on recule. Il y a toujours le symbole rouge au-dessus de sa tête. Non, il l'a dans la main. Au-dessus de lui, il continue à le faire et il se penche toujours un peu en arrière. Alors, quand il lève le bras en l'air comme ça, on le part. On met un coup de lance. On sort le parasite. Ça lui fait des gros dégâts de posture. Vous faites ça 4 fois en tout, et vous l'aurez vaincu, mais les doigts dans le nez. Si je ne dis pas de bêtises, ça a dû me prendre environ 5 minutes à le bas. Et là, on y retourne. Après, il y a une autre attaque aussi quand il y a le symbole rouge au-dessus. Voilà celle-ci. Là, il suffit de sauter en arrière, s'éloigner, vous avez vu, vous l'éviter assez facilement aussi. Donc là, encore une fois, à le faire. Quelques coups de katana et il se penche. On va montrer un ou deux coups de katana et puis c'est bon. Voilà les amis. Donc c'était le tuto pour vaincre facilement le singe gardien. Je vous ai dit, j'ai mis dans les 5 minutes, je dirais, à le battre. Pas plus. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Si on conteste, vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut bye bye. Sous-titrage ST' 501 ... ...